Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la promesse d'une vie après la mort. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouets et de nerfs de bœuf, le roi, Antiochus, voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir, plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir, « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais, puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on ne lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse, « C'est du ciel que je tiens ses membres. Mais à cause de ces lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi, « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce. Réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Alléluia ! Alléluia ! Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia ! Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, quelques saducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Jésus leur répondit « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. » Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans les récits du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. C'est le 32e dimanche du temps ordinaire et notre première lecture est tirée du deuxième livre des martyrs d'Israël. Ce livre raconte l'histoire de l'époque où Israël était gouverné par un roi étranger qui tentait de se débarrasser de la culture juive. Il a profané le Temple et a essayé de forcer les Juifs à manger du porc, ce qui est contraire à la loi juive. Les Macchabées étaient les gens qui se sont battus contre cela. Donc, la lecture d'aujourd'hui est en fait un peu effrayante. Une mère et ses sept fils ont été arrêtés et sommés de manger du porc. Ils ont tous refusé et ont été tués. Pourquoi n'ont-ils pas simplement mangé le porc ? Manger du porc signifierait désobéir à la loi de Dieu et abandonner la foi. Les frères sont prêts à mourir parce qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort. Ils savent que s'ils abandonnent la foi et sauvent leur corps, leurs âmes ne seront pas sauvées. Nous devons nous rappeler que la mort n'est pas la fin de tout. C'est pourquoi un frère dit « Puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » C'est aussi ce dont Jésus parle dans l'Évangile. Nous voulons être des enfants de Dieu qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts. Être l'enfant de Dieu n'est pas facile, mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Lorsque nous essayons de faire ce qu'il faut, d'être gentils et de faire des choix difficiles, Dieu est avec nous. C'est normal de ne pas tout savoir et c'est bien de demander de l'aide à Dieu. Il envoie souvent de l'aide de manière surprenante si nous sommes patients. Nous essayons d'agir comme des enfants de Dieu maintenant, afin que nous puissions devenir des enfants de Dieu au ciel, pour toujours. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé!